Voilà, salut à tous, on se retrouve pour la suite de ce tuto sur le SK, le Spell Tanking. Donc là maintenant je vais vous expliquer la suite de la partie, c'est-à-dire une fois qu'on a fait le début de game dans les woods, qu'on est bien dans son farm et qu'on est environ à entre 15 et 17 minutes sur le Armlet. Donc le Armlet, au moins bind la touche clavier pour l'activer, parce que c'est un item dont vous allez avoir beaucoup d'utilité dessus. Voilà, je l'aurai après ce tuto-là. Voilà, on va chercher le Armlet et on va commencer à faire des ganks chez les ennemis avec la team. Voilà, je l'ai, l'item, il est là. Donc voilà, normalement quand vous sortez des woods, vous avez full life, full mana. Vous avez le Armlet bind sur une touche. Donc moi là je l'ai bind à la place de l'ulti du SK, vu que l'ulti du SK c'est un raid automatique. De toute façon les 3 coups du SK sont automatiques, allez regardez. Hop, c'est parti. Mais j'ai pas beaucoup de vie. Et là j'active le Armlet, ça me fait du dommage. Ça suffira pas. Bon c'est pas grave, y'a pas de soucis. Voilà, hop. Et là maintenant, bon y'a pas de soutien de la team, mais vous voyez le Armlet qui est activé. Ça change la donne puisque ça rajoute de la vie. Dommage que ça ne suive pas. Voilà, regardez, hop. Ah, y'a, j'ai mal activé. Attendez, parce que je l'ai mis sur F et normalement je l'ai mis sur D. C'est pour ça, bon. Le problème là, c'est qu'on a une team qui ne suis pas du tout. Donc pour le tuto, c'est pas terrible. Mais sur les replays que j'ai à chaque fois, il y a des... C'est difficile à commenter. Parce que tout est par Skype avec les teams et tout. Donc ça change vachement la donne, y'a rien de... Tout est calculé. C'est pas grave, je vais vous montrer ça. Vous avez vu un là, bon, vous pouvez affronter tranquille 3 héros. Là, on a la linex, on n'étirera pas grand-chose. Allez, donc. C'est pas trop grave, hein. Si vous mourrez une fois ou deux, vous serez toujours dans la game avec les kills après. Voilà, cette fois, on va attaquer avec les bots. Parce que là, c'est plus possible. Donc là, y'a aucune tour de prise. Donc, faites pas d'auto-attaque. Là, je le fais pour push. Mais au moins, essayez de faire des last hits sur les creeps. C'est très important de prendre le farm. Prochain item à focus, là, c'est un désolateur. Styrgen désolateur. Donc, 2 Mithril Hammer à 1600. Pour faire des critiques après, qui seront dans l'ordre des 600, 900. Ça dépendra de l'armure et du armlet s'il est activé. Regardez, là, y'a un engage à faire. Hop, c'est fait. Et la team qui suit pas, encore une fois, y'a des gros problèmes avec les bots. Allez, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, c'est dommage. Voilà, regardez. Hop. Y'a toujours des moves à faire. Allez, lui, il va mourir. Voilà, c'est fait. Et vous désactivez le armlet une fois que vous avez pris le kill. Ça, c'est important, parce que n'oubliez pas que le armlet vous draine de la vie chaque seconde. Bon, les bots qui font n'importe quoi. C'est mieux, c'est mieux. Au moins, vous voyez même une game solo contre 5. Comment ça se passe avec le SK ? Y'a des moves à faire. Ils sont que 2. Et les bots qui campent à la tower. Mon dieu, qu'est-ce que c'est que ces bots ? Bon, c'est pas grave. Hop. On active le armlet. Et c'est parti. Ah, je me suis fait ulti par la Lina. Bon, ça, c'est pour les bases du armlet. C'est-à-dire, vous l'activez quand vous êtes en combat pour augmenter vos dégâts. Et augmenter votre vie quand vous commencez à être touché. Donc, ça rajoute 200, 250 PV. Enfin, c'est pas négligeable. Maintenant, je vais vous montrer le armlet trick. Donc là, il ne faut pas juger. Sur les kills et tout, je vous dis, les bots, ils laissent tout seuls. Y'a des gangs d'affaires de partout avec des vrais joueurs. Il y aurait déjà un score abusé pour notre team. Vous verrez, quand vous le ferez avec des vrais joueurs, ça se passera différemment, normalement. Si vous prévoyez les gangs, vous engagez avec le SK, vous êtes focus, votre team a fait carnage. Et puis, vous prenez des kills, là, sans problème. Donc, voilà, on va engager ici. J'en met l'ulti, en plus. Je crois que les bots ne comprennent pas les pions. Je ne sais pas comment faire pour les faire bouger, ce n'est pas grave. Donc, maintenant, le armlet trick. Le armlet trick, ça permet, en fait, quand vous n'avez plus de vie, vous désactivez votre armlet et vous le réactivez. Donc, on va essayer de prendre un héros, là. Regardez, les bots qui ne suivent pas, mais c'est incroyable. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils farment. J'ai l'impression d'être avec des mauvais joueurs. Voilà, on va activer le armlet. Même pas le temps. Et les bots qui ne suivent pas, mon Dieu. C'est fou, ça. Ah, le armlet qui est activé pour s'en tirer, voilà. Et maintenant, on va enchaîner. Vous voyez, j'ai plus beaucoup de vie. Donc, ce que je vais faire... Ah, je ne vais pas avoir le temps. Ah, je ne vais pas avoir le temps. Par aléatoire... Regardez, regardez les bots qui n'aident pas la vengeful juste en dessous. C'est incroyable de voir ça. Mon Dieu, la part aléatoire des bots est abusive. Je vais vous le montrer à la base, ce n'est pas grave. Je vais vous montrer l'armelettrique qui est très important dans les fighters. Vous verrez, ça vous arrivera très souvent de descendre en dessous de 200 PV avec le SK, parce que vous pouvez attaquer ou quoi. Donc, je vais commencer à me drainer la vie avec l'armelett. Et donc, en fait, le but de la manœuvre, vous allez voir, c'est que vous passez en dessous des 200 PV et que vous êtes en zone safe, on va dire entre deux coups, par exemple. À ce moment-là, il va falloir désactiver et réactiver tout de suite le armelett. Ah mince, c'est vrai, je ne peux pas faire ça. Il faut que... Voilà. Je vais vous montrer sur le grip. Vous voyez, là, les PV qui passent sous 200. Donc, le seul moyen, c'est de fuir. Et vous voyez, j'ai très peu de PV. Le armelett qui continue de brain, j'ai un PV. Et là, je suis hors 2 ans, donc je désactive et je réactive. Et je suis remonté à 450 PV. Et donc, là, si vous le désactivez, vous retombez à un PV. Mais le but, c'est en fait, c'est comme il y a 5 secondes de délai. Vous pouvez le... Je l'active, j'ai 500 PV. Hop, là, je me fais courser, mais je ne suis pas attaquable. Donc, je le désactive et je réactive tout de suite. Et à chaque fois, vous reprenez 450 PV. Il y a juste 5 secondes de délai. Donc, une fois que vous avez le truc, vous activez, vous en activez. Et dès que vous... En fait, quand vous serez... Vous verrez, entre deux attaques de héros, c'est très rapide à faire. Vous voyez, je l'ai fait en deux secondes, là. Vous appuyez deux fois sur votre item. Et ça vous ferme, hop, vous prenez un coup, vous vous activez et vous retrouvez à plus de vie que ce qui était prévu à la base. Oh, je n'avais pas l'ulti, j'ai été idiot. La range foule qui ne swap pas, qui ne stone pas. Bon, voilà. En tout cas, je vais essayer de vous montrer deux, trois trucs avec les items encore. Donc, l'armée de trix est long à maîtriser. Mais une fois que vous l'avez, normalement, vous êtes parfait. 20 de 10, je crois que j'ai une team qui est fail totale, là, non ? 1,6, 2,3, 2,5, 2,4. Non, ce n'est pas grave, on va récupérer la game comme on peut. En allant prendre du farm sur line et du farm wood. Et hop, donc après, vous faites Désolator avec le SK pour du dégâts. Alors, il y a plusieurs choix. Moi, je vous montre avec le Désolator. Il y en a qui partent sur BKB, il y en a qui partent sur Cuirass. Ça dépend des games. Un BKB, c'est vrai que c'est important aussi. Bon, moi, ça restera Désolator pour cette game. Donc, Désolator et ensuite, je ferai une Cuirass, une Assault Cuirass pour augmenter la défense, l'aura de vitesse d'attaque. Enfin, c'est parfait. Normalement, une fois que vous êtes level 16, que vous avez Désolator et Assault Cuirass, sans vous tuer plus. C'est pas possible. Vous avez l'ulti toutes les minutes. Au pire, vous pouvez aller chercher Roshan et un Aegis. Donc, on voudra vous tuer trois fois, voire quatre, avec l'ulti qui reste entre-temps. Enfin, je vous dis, c'est... Le SK qui n'est pas trop dur à jouer et qui a une résistance et une vitesse d'attaque à la fin et qui arrive très bien une game. Regardez, les bots qui font que BAC. Toute la game, ils font que BAC. Regardez, regardez. Aucune aide de la part de la team. Allez hop, on désactive leur match. Une fois que le combat est fini, ça ne sert à rien de se faire drainer plus de vie. Voilà, donc là, vous pouvez acheter la première partie du Désolator dès que vous avez 1600. Pas besoin d'aller Regen Fontaine. Si vous voulez Regen, c'est sur des Crips. Si vous avez assez de vie, mais vraiment avec le Armlet, vous en aurez toujours assez. Il faut savoir que si le Armlet, après, vous le jouez bien, vous pouvez aller dans les Woods, l'activer sur un Crips, vous ne perdrez pas de vie. Même sur des Lanes, parce que l'Aura Vampirique, en fait, Regen plus que ce que le Armlet prend. Donc, vous pouvez l'activer si vous voulez augmenter vos dommages. Normalement, sur les Crips, ce n'est pas nécessaire, mais on ne sait jamais si vous voulez aller vite. Voilà, on va push la Tower. On voit la Team Ennemi qui va à Roshan, peut-être. Team Ennemi qui va à Roshan. Bon, ce n'est pas très important qu'il ait. Allez, ça vient défendre. Défendre à deux, ils ont raison. Peut-être s'il y a de la Team qui est là, on peut faire quelque chose. Non, ça défendra à trois. Oh, j'ai eu belle Chican. Donc, voilà, tout seul. Vous pouvez aller dans les woods, chercher quelqu'un. De toute façon, bon, après, vous aurez tout le temps, normalement, un ganker avec vous. Un héros qui est intel, qui a des gros démages, ou alors un invisible. Normalement, il y aura tout le temps quelqu'un qui voudra gank avec vous. La Team qui se fait rouler dessus chez nous. C'est n'importe quoi. Mais bon, ce n'est pas trop important. Le but ici, c'est de vous montrer les farm avec SK. Donc, voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Comment farmer ? Je crois qu'il monte sur moi ici. Voilà, donc une fois que vous avez ça, normalement, vous êtes bien dans la game. Là, vous voyez, j'aurai mon Désolator. Derrière, cuirasse, level 16. Normalement, vous êtes plus tuable une fois que vous avez le level 16. Alors, faire un beau move, là. On active l'armelette, vous voyez. Regardez ce qu'elle prend. Voilà, c'est terminé pour elle. Vous voyez, le SK qui monte en puissance très rapidement, et on achète. Voilà, voilà. Donc, je vous laisse sur ce. Vous pouvez vous entraîner pour les woods avec des bots, mais par contre, ça ne sera jamais représentatif des parties que vous aurez avec des vrais joueurs. Voilà. Allez, sur ce, à bientôt et que la force de Dota soit avec vous. Bon, pardon, Sous-titrage ST' 501